Lorsque le BDC a commencé, on s'est concentré sur les courriels en train et lorsqu'on était capable de produire des résultats de qualité de façon constante, on a fait l'essai de prendre des appels en train. Et cette partie-là, elle est venue avec une certaine réticence de nos conseillers et de nos directeurs parce que c'est comme un acquis et on a toujours l'impression que ces gens-là sont les plus aptes parce qu'ils ont des meilleures connaissances du produit en tant que tel. Mais après quelques mois, c'est plus facile d'avoir un processus qui est bien établi, qui est suivi, qui est constant. Et ce n'est pas juste une prise d'appel, c'est une prise d'appel avec le suivi quotidien qui va venir par la suite, qui est difficile à faire lorsqu'on a 10, 20, 50 conseillers de vente. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne retournerait pas en arrière de redistribuer des téléphones à tout le monde à travers l'organisation, alors qu'on peut se concentrer à quatre personnes qui sont très constantes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on gère l'ensemble de tout ce qui est entrant. Tout est redirigé vers le BDC. De toute façon, avoir un point de contact et un point de gestion pour préparer le client à sa visite en concession. Quand on regarde l'ensemble des autres concessionnaires et où ils sont rendus dans leur cheminement au niveau du BDC, ceux qui n'ont pas encore de BDC ou qui n'y croient pas, pour nous, c'est un peu un manque. On peut dire que 100 % des interactions, à part les walk-ins naturels, tous les gens ont été pris en charge ou ont eu un contact avec le BDC avant de rentrer en concession. Donc, on a réussi à capturer l'ensemble des opportunités et ce qui nous a permis maintenant de mieux mesurer l'impact de chaque interaction.